La remise en question chez un footballeur n'est jamais un exercice évident. Avec franchise et lucidité, André Gomez n'a pas hésité à réaliser son autocritique dans la revue espagnole Panenka sur ses 18 premiers mois à Barcelone, lui qui n'a pas su poursuivre sur sa lancée après une expérience intéressante du côté de Valence. Argentine, Dybala et Icardi absents de la liste L'ancien joueur du Benfica évoquent ainsi sans détour les aspects négatifs de ses prestations peu convaincantes au sein des Blaugrana. Côté des terrains, il semble avoir du mal à assumer auprès des supporters mais aussi de ses proches. « Ma vie est devenue très compliquée, je me suis totalement renfermée. La pression est énorme, je me sens mal pendant les matchs. Je n'ai que des idées noires, même pendant les entraînements. Mes équipiers me supportent mais les choses ne vont jamais dans mon sens. Plusieurs fois, j'ai eu peur de sortir de chez moi, de marcher dans la rue, tellement j'ai honte, je ne prends pas de plaisir. » Le mot de honte démontre bien ce que ressent André Gomez à l'heure d'effectuer son premier bilan, 18 mois après son arrivée à Barcelone. Même s'il n'est pas un cadre de l'équipe d'Ernesto Valverde, et il compte tout de même 25 apparitions, toutes compétitions confondues. Les gens me disent que je joue avec le frein à main. Tout le monde est derrière moi, me dit que je suis capable de faire de grandes choses. Mais pourquoi je n'y arrive pas, je me sens mal sur le terrain. Je ne prends pas de Merci d'avoir regardé cette vidéo !